On l'a vu, les mots se sont bousculés tout à l'heure, les initiatives sont là, l'enjeu national est perçu. Encore faut-il essayer de le mesurer. Alors quand on parle santé des jeunes, on a tous les mêmes idées qui viennent à l'esprit. En effet, manger, bouger, la sécurité routière, l'alcool. Et quand on va voir les jeunes, quand on les interroge, comme ça a été fait par mec.org pour la fondation Ramsey, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus parfois même contradictoire. En tout cas, moi c'est le sentiment que j'ai eu à lire les résultats de cette étude. Je vais demander à Axel Dauché de me rejoindre pour nous la présenter dans le détail avec toute la richesse de cette étude. Bonjour Axel. Lupitre est là. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais dire que je suis très heureux d'être là parce que cette étude m'a donné l'occasion de découvrir ce que faisait la fondation. Et on va en parler aujourd'hui. Mais le point principal quand on parle de politique publique ou de politique de la société civile, c'est de faire le lien entre les faits objectifs et puis la réalité de la perception. Donc sur les jeunes, c'est toujours une grosse surprise. Et là encore, on va s'apercevoir que quand les jeunes parlent de hors santé, on a des décalages. Alors comment est-ce qu'on a fait ? On a posé une question très simple, qu'on a essayé de rendre la plus simple possible. Comment inciter les jeunes à mieux prendre soin de leur santé ? Et cette question, on l'a posé à plus de 500 000 jeunes, principalement à travers des réseaux sociaux, qu'on a des campagnes qui sont représentatives de la population ciblée. Et les jeunes avaient deux facultés. Ils avaient la faculté de donner leur propre réponse. Ou ils avaient la faculté de prendre position sur les réponses des autres. Alors ça permet d'une part d'avoir une sorte de matière incroyable qui est finalement où ils positionnent leur santé, comment est-ce qu'ils veulent en tenir compte. Mais aussi d'avoir un deuxième approche, et c'est celle-là qu'on a été chercher. C'est de trier, à travers toutes les propositions qui ont été faites, quelles sont celles qui sont de l'ordre du consensus. C'est-à-dire vraiment une sorte de... Les idées sur lesquelles les jeunes sont à la fois engagés, d'accord, et tous d'accord pour avancer dans la même direction. Des controverses, qui est l'inverse, très engagées, mais en revanche avec des clivages forts. Et cette cartographie est une clé extrêmement importante pour parler de prévention. Comme vous l'avez dit, on n'a pas utilisé le mot prévention, qui nous semblait, après quelques tests, finalement assez difficile à comprendre ou à accepter ou à engager pour les jeunes. Mais la prévention, elle doit s'appuyer sur la compréhension un petit peu de ces consensus et ces controverses pour que l'effet objectif puisse se transformer en mesures concrètes. Alors qu'est-ce qu'a donné cette consultation ? Alors tout d'abord, un taux de participation qui était bien au-delà de ce que nous avions anticipé. Alors nos bases de référence, ce sont plus de 80 consultations qu'on a menées, donc on commence à avoir quelques abacs. Mais on s'attendait à 30, 40 000 et on est à 52 300 participants qui ont émis 692 propositions et généré 337 000 votes. Donc c'est une base très, très, très importante. Et cette base très importante, elle est issue de ces 52 300 participants, d'une répartition sur la population qu'on peut voir en dessous. En fait, on a eu une très, très bonne représentation, sur-représentation. Les niveaux en gris représentent la composition de la population des jeunes. Et puis en couleur, c'est ceux qui ont participé. Donc une très forte participation, sur-participation des 16-17 ans et des 18-24 ans sur la tranche des 16-30 ans. Donc ça, c'est la première, première information. Et cette participation a été portée beaucoup par les filles, avec 73% de participation qui sont féminins, alors que pourtant, il y a autant d'hommes et de femmes qui ont été sollicités pour y répondre. Là aussi, on pense que c'est un sujet plus naturellement abordé par les femmes. Et puis, comme on va le voir, il y a un thème qui a vraiment pris beaucoup de place et qui est plus spécifiquement, qui touche spécifiquement les femmes. Alors là, pour vous raconter les résultats, on va commencer par regarder ces 692 propositions. On ne va pas s'occuper consensus controverse. On va essayer de voir un petit peu de quelle nature, sur quel sujet les jeunes se sont prononcés. Donc sur ces propositions, le sujet majeur qui est ressorti, c'est le sujet de santé sexuelle et d'hygiène. C'est très important parce qu'évidemment que la prévention ne se concentre pas exclusivement là-dessus. Mais c'est ce qui est dans, on appelle ça la part d'estomac, c'est là où la notion de santé est exprimée de façon la plus naturelle. Suivre les addictions, on a les trois principales, alcool, tabac et cannabis. Et puis, suivre les relations sociales, l'inclusion, le lien avec, en particulier, comme on verra après, l'environnement scolaire, avec des problématiques de harcèlement qui ressortent aussi assez fortement. Deuxième point de vue sur ces propositions, avant d'arriver sur l'émergence, c'est de quel type de solution parlent les jeunes ? Le premier thème, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire, il faut apprendre, il faut dire, il faut éduquer. Et c'est une sensibilisation qui ne s'adresse pas exclusivement aux jeunes. C'est une sensibilisation souvent aussi des éducateurs et surtout des parents. C'est-à-dire que les jeunes expriment un certain nombre de choses qu'on va voir sur, il faut que les parents réalisent que. Donc c'est assez intéressant de voir parce que ça va être aussi des clés pour pouvoir agir derrière. Le deuxième, c'est les aides et les subventions. On va voir que c'est beaucoup autour des protections menstruelles et puis de tous les préservatifs et la contraception. Et puis également de l'accès à de la nourriture saine à prix abordable. Et puis enfin aussi, il y a pas mal de choses sur l'accès à des suivis médicaux facilement. Et puis le troisième grand sujet, c'est l'accompagnement, le coaching. Là aussi, on a un mélange entre éducateurs et parents. Et puis troisième point de vue sur ce qui a été déposé avant de regarder ce qui a émergé, c'est quels sont les acteurs qui sont convoqués. C'est-à-dire qu'implicitement, chacune des propositions est rattachée à quelqu'un qui doit agir. Et là, on voit l'État pour 34%. On voit les établissements scolaires où se passe beaucoup du sujet. Et puis les professionnels de santé, les établissements de santé qui arrivent en troisième position. Alors, sur cette base-là, on a eu ce nombre de votes très, très important qui nous a permis de faire ressortir où sont les plébiscites des jeunes, sur quels sujets on va pouvoir s'accrocher pour vraiment construire une prévention en résonance avec ça. Alors, pour parler des idées de plébiscité, je vais d'abord parler de ce qui n'y est pas. Tout ce qui concerne l'activité physique, les écrans, le stress, voire le sommeil est très peu ressorti. Alors, on laissera les spécialistes nous donner un éclairage sur le sujet. Ça peut être des non-dits ou ça peut être une forme de désintérêt ou de non-perception du sujet. Mais en tout cas, ceux-là ne sont peu sortis. Deuxième chose très intéressante, c'est que, comme vous avez vu tout à l'heure, les addictions, c'est le deuxième sujet qui a été déposé. En revanche, on est immédiatement dans une logique de controverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à parler tabac, alcool, cannabis, surtout cannabis, on a des propositions sur lesquelles les gens sont très engagés, mais avec immédiatement une différence assez forte entre ceux qui considèrent qu'il faut agir et ceux qui, au contraire, considèrent qu'il faut laisser la liberté. Donc, les sujets des addictions ne peuvent pas être traités comme les autres pour cette raison-là. Alors qu'on va voir maintenant sur les idées plébiscitées, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels il y a vraiment une résonance et sur lesquelles on peut travailler. Alors, sur les idées plébiscitées, il y a neuf idées qui se répartissent en trois grands thèmes. Santé sexuelle et hygiène, santé mentale et prévention en santé. La santé sexuelle et hygiène, vraiment l'idée qui a émergé de plus significativement en termes de plébiscite, c'est pouvoir trouver des protections hygiéniques gratuites et mieux encadrer leur composition chimique. Je vais faire un focus sur les idées un peu après. Le deuxième, c'est favoriser l'accès aux moyens de contraception grâce à une baisse du prix et à une meilleure distribution, libérer la parole des jeunes et des adultes sur les sexualités, renforcer la prévention et le dépistage des MST. Sur le deuxième axe qui est santé mentale, on a trois idées qui ont émergé. Mieux prévenir le cas de harcèlement chez les jeunes en sensibilisant mais aussi en sanctionnant. Mieux prévenir et accompagner la santé mentale des jeunes, notamment en facilitant l'accès aux psychologues. Et enfin, inculquer la différence et la tolérance afin de favoriser l'inclusion. Et sur la prévention en santé, on a deux idées plébiscitées. C'est inciter les jeunes à une consommation alimentaire plus saine sans répercussion sur leur budget. Faciliter l'accès aux consultations médicales. Sur ces neuf idées, il faut bien garder en tête que l'idée sur les protections hygiéniques gratuites et le harcèlement sont très significativement plus plébiscitées que les autres. Alors on va les regarder et puis on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc sur santé sexuelle et hygiène, la première idée, c'est pouvoir trouver une protection hygiénique gratuite et mieux encadrer leur composition chimique. Il faut bien comprendre que derrière, il y a plein de propositions. On en a juste sélectionné quatre qui sont les quatre les plus émergentes de toutes celles qui ont parlé de cette idée-là. Alors je vais les lire. Il faut que les protections hygiéniques féminines soient moins chères voire gratuites. Il faut distribuer ou donner des serviettes hygiéniques ou tampons gratuitement pour les femmes. Il faut valoriser les solutions alternatives aux protections hygiéniques jetables en les rendant plus accessibles au grand public. Il faut réglementer les composants utilisés dans la protection hygiénique, plastique, chlore, autres produits chimiques. Donc on est sur le thème de la précarité menstruelle. Comme vous l'avez vu, les femmes ont été très impliquées dans la consultation. Et au-delà de ça, il y a dans cette idée un côté presque militant. Je veux dire, il y a des combats pour la santé qu'on a le droit de porter. Il y en a sur lesquels c'est plus difficile. Là, on a le droit, on a le devoir. On sent vraiment une mobilisation assez forte. Il y a des études qui montrent que le coût mensuel complet pour gérer ces règles peut monter jusqu'à 25 euros par mois. C'est-à-dire qu'il y a 1,6 million de femmes qui ont une tension économique sur la capacité à gérer leurs règles de façon adéquate. Donc il y a vraiment quelque chose d'important. Et on parle d'encadrement des prix, on parle d'un accès facilité et puis le développement aussi de protections alternatives. Mais c'est un sujet très prégnant dans la société et dans les jeunes sur lequel, en tout cas, il y a des choses à faire, même s'il y a des projets d'un point de vue pouvoir public qui sont dans les tiroirs. La deuxième idée sur la partie santé sexuelle et hygiène, c'est favoriser l'accès aux moyens de contraception grâce à une baisse des prix et une meilleure distribution. Il faut que les préservatifs soient gratuits et accessibles pour aider les jeunes à les utiliser. Il faut que les pharmacies puissent nous donner des préservatifs pour ceux qui n'ont pas assez de sous pour se protéger avec leurs copines. Il faut mettre à disposition des distributeurs gratuits de préservatifs. Il faut mettre à disposition des préservatifs gratuitement dans chaque boîte de nuit, événement, festival. Donc là, on a vraiment le double regard entre l'aspect économique, donc gratuitement, et puis l'accès facilité aux préservatifs. Encore une fois, sans surprise, quand les jeunes parlent de santé, la partie sexualité est extrêmement importante. C'est en tout cas un de leurs enjeux propres. Libérer la parole des jeunes et des adultes sur la sexualité. Il faut sensibiliser les parents à parler des sujets tabous avec leurs enfants pour éviter les catastrophes. IST, Adorance Sainte, il faut parler de tout et le plus tôt possible. Sexualité, menstruation, violence, harcèlement, écologie, discrimination. Il faut de vrais cours d'éducation sexuelle à tout âge. Identifier ce qu'est une agression, apprendre le consentement et le respect. Il faut mettre à jour les préventions sur la sexualité pour prendre en compte l'ensemble des orientations sexuelles. Donc là, on est aussi dans un rapport aux parents. Donc c'est assez intéressant. Et puis aussi aux établissements scolaires. En parler le plus tôt possible. Et puis peut-être diversifier aussi les modes de sensibilisation. Quatrième idée sur ce premier axe. Renforcer la prévention et le dépistage des MST. Il faut expliquer plus en détail chaque MST et leurs conséquences le plus tôt possible. Car trop reste encore méconnu. Chlamydia, gonocoque. Il faut informer les jeunes de la PrEP pour se protéger contre les sida. Il faut intégrer des cours d'éducation sexuelle aux classes de collège. Et insister sur les préventions des IST. Alors il faut savoir que ça s'inscrit dans un chiffre que vous devez connaître. qui est une multiplication par 3 des MST dans les 3 ou 4 dernières années. Donc on est dans un sujet aussi qui est sans doute très inquiétant. Et surtout dont on parle dans les établissements. Alors le deuxième axe, c'est la santé mentale. Avec le premier sur le harcèlement. Le harcèlement, je vais citer les 4. Il faut que les établissements ouvrent les yeux sur le harcèlement, peu importe sa forme, en imposant la sensibilisation. Il faut faire plus de campagnes de sensibilisation contre le harcèlement au collège, au lycée. Il faut sanctionner les élèves qui discriminent les autres grâce à la vigilance des enseignants, surveillants, directeurs. Il faut proposer des cours, rendez-vous, facultatifs ou non, pour prévenir le harcèlement scolaire et inciter les jeunes à être plus tolérants. Donc là, on est sur le signalement, dans le cas de harcèlement, avec des sanctions plus strictes. Et puis une sensibilisation générale des conséquences du harcèlement auprès des jeunes et auprès des éducateurs. Et puis enfin, des mécanismes de suivi à partir du moment où un fait a été généré. On est beaucoup dans le milieu scolaire, mais pas exclusivement. On a aussi un certain nombre de choses dans la ville, en dehors du milieu scolaire. Deuxième idée sur la santé mentale. Mieux prévenir et accompagner l'état mental des jeunes, notamment en facilitant l'accès aux psychologues. Donc il faut prendre en compte la santé mentale des jeunes, rendre plus accessible les rendez-vous psy de manière anonyme et sans les parents. Il faut davantage de prévention dans les écoles sur le thème de la dépression et du suicide. Il faut informer les parents sur la dépression et les maladies comme la boulimie, l'anorexie, la scarification et la mutilation, etc. Il faut que les professeurs puissent détecter les élèves en dépression et aider à résoudre les problèmes. Alors là, effectivement, dans le fond, on parle de la prévention et puis on parle de l'accès. Mais ces quatre propositions, dans les quatre cas, mentionnent finalement la sensibilisation de l'entourage des jeunes et non pas des jeunes eux-mêmes. Donc ça, c'est un point assez marquant. Il y a un levier très fort dans l'injonction d'une population par rapport à une autre. C'est peut-être un effet miroir, mais c'est peut-être un levier sur lequel on peut vraiment, vraiment travailler. Et enfin, inculquer la différence et la tolérance afin de favoriser l'inclusion. Il faut sensibiliser dès le plus jeune âge la différence à l'acceptation de soi. Il faut faire en sorte que les enfants soient sensibilisés au handicap pour ne pas le rejeter. Il faut sensibiliser les jeunes sur la tolérance, quelle que soit la couleur de la peau, la religion, les origines et la sexualité. Il faut lutter contre toutes les formes de grossophobie, que ce soit au collège, au lycée ou encore à l'hôpital. Grossophobie médicale. Alors, on parle de plein de choses, mais quand on rentre un petit peu dans le détail de toutes les propositions derrière cette idée, la grossophobie ressort beaucoup comme étant un sujet réel, existant et non exprimé. Donc, il y a sans doute un axe sur lequel on peut travailler. Et puis enfin, troisième axe, prévention en santé. On a deux idées. Faciliter l'accès aux consultations médicales. Il faut offrir tous les trois ans une visite médicale gratuite, dépistage, bilan sanguin et urinaire sur le modèle MT dents de 16 à 28 ans. Il faut généraliser des consultations gratuites sur les lieux d'études, gynéco-psychologiques, dentistes. Il faut faciliter l'accès aux consultations chez les spécialistes horaires, délais d'attente pour un rendez-vous très long. Et puis, la dernière idée sur prévention en santé, inciter les jeunes à une consommation alimentaire plus saine, sans répercussion sur leur budget. Il faut donner la possibilité aux jeunes de pouvoir nourrir, de se nourrir sainement, quel que soit leur budget. Il faut inciter les jeunes à mieux manger en garantissant un accès à une alimentation équilibrée sur un coût raisonnable. Il faut apprendre aux collégiens et lycéens les bases de la nutrition pour comprendre son impact sur soi. Dans ce sujet sort aussi la notion du kebab comme étant, je dirais, la solution de facilité à moindre coût et qui est naturellement perçue comme étant un sujet de santé à part entière. Alors, au-delà de ces neuf idées, il y a eu quelques signaux faibles qui n'ont pas la vertu d'une idée. Donc, on leur a donné une couleur un petit peu différente, mais qui rentrent un peu plus en détail dans un certain nombre de points sur lesquels on peut travailler. Alors, les quatre signaux faibles qui ont émergé, c'est mieux accompagner les grossèches et les IVG. Lutter contre les addictions. On va voir qu'il y a un point particulier sur les addictions dans deux secondes. Rendre plus accessibles les activités physiques. Et lutter contre les violences faites aux jeunes femmes. Donc là, on a des signaux qui sont faibles parce que, pas parce que finalement il n'y a pas eu beaucoup d'engagement, mais parce que ça correspond à peu de propositions sur la base qu'on a considérées. Mais en revanche, sur ces peu de propositions, un engagement assez fort. Donc, on est en train de parler d'une partie de la population très engagée sur ces sujets-là et qui peut être utilisée pour déployer une démarche plus active. Alors ensuite, on a regardé les propositions controversées. Donc, controversées, on est vraiment dans des propositions qui sont très engageantes à chaque fois. On n'est pas dans des propositions molles. Et dans ces propositions engageantes, ce qu'on appelle controversées, c'est pas j'aime, j'aime pas. C'est j'adore ou je déteste. On a vraiment poussé au bout ces propositions clivantes en tant que telles. Et sur ces propositions controversées, on a la première, celle de Julien. Il faut dépénaliser l'usage du cannabis qui peut être utilisé pour des vertus thérapeutiques. Alors, il y a quelque chose de particulier sur le cannabis. Sur une consultation sur deux que nous faisons, la question du cannabis ressort. Il ne ressort pas uniquement chez les jeunes, il ressort tout le temps. Il ressort systématiquement comme une controverse. Consultation sur le handicap, sur mieux prendre soin des aînés, sur permettre à chacun de mieux manger. Enfin, sur des thèmes extrêmement divers, il y a une sorte de fond de mobilisation sur le cannabis qui génère à chaque fois énormément d'engagement et à chaque fois un climat extrêmement fort. Donc, c'est aussi quelque chose qui résonne avec une autre tendance de fond qui est à partir du moment où on va stigmatiser des comportements individuels. Je ne parle pas de comportements individuels déviants. C'est-à-dire, quand on parle de harcèlement, évidemment, on va stigmatiser le comportement du harceleur. Mais de comportements individuels de tous les jours sur manger plus de viande, manger moins de viande ou justement le cannabis, assez naturellement, les gens ne sont pas d'accord. Il y a une sorte de non-consensus sur comment laisser-moi me comporter comme j'ai envie de me comporter. Et quand, en plus de ça, ces comportements individuels sont exprimés sous forme d'une incitation forte, genre, il faut interdire ou obliger, il y a un blocage complet. Donc, le cannabis est, je dirais, en fer de lance de cette logique, mais pose vraiment la problématique du traitement en prévention des comportements individuels. La parole descendante est très, très difficile et il y a une réaction forte de la population sur « ne me dites pas ce que je dois faire ». Ce n'est pas propre aux jeunes et je pense que c'est accentué chez les jeunes. Deuxième controverse, il faut supprimer les devoirs pour avoir accès à des activités extrascolaires plus facilement ou bien d'autres, ainsi diminuer le stress. Alors, le stress ressort, effectivement, dans ce cadre-là. Et là, il y a vraiment un clivage. C'est-à-dire que ce n'est pas une proposition qui laisse indifférents les différents participants. Donc, en récapitulatif de ce qu'on s'est dit, je voudrais vraiment qu'on garde comme idée, effectivement, d'une part, les problématiques liées à l'activité physique, aux écrans et au stress qui sont très peu considérées et au sommeil. J'aurais pu rajouter le sommeil qui n'a pas été, qui est peu ressorti. Alors que l'effet objectif explicite, alors sur les écrans, on ne sait pas encore si c'est des faits objectifs, mais en tout cas un souci particulier. Et sur le stress au sommeil, un réel problème objectif pour les jeunes. Deuxième chose, tout ce qui concerne les addictions, très présent. On a parlé du cannabis, mais c'est le cas de l'alcool et c'est le cas du tabac. Mais là encore, un blocage et une controversie immédiate et pas d'espace sur lequel tout le monde est d'accord. Et puis sur les neuf idées, j'aurais gardé comme idée principale que quand on parle de santé aux jeunes, ce qu'ils ont en tête de façon principale, c'est la santé sexuelle, l'hygiène. Qu'il y a un combat sur la précarité menstruelle qui émerge depuis plusieurs temps et qu'on voit ressortir de façon très militante. Et puis que le harcèlement est sans doute un cas de violence le plus observé par les jeunes dans leur établissement scolaire qui ont fait le deuxième consensus de cette consultation. Merci beaucoup Axel. Un mot sur les écrans, le fait que ça soit... Oui, vous pouvez applaudir, oui, parce que c'est riche. C'est les 52 000 qu'il faut applaudir. Un mot sur les écrans. Ça ressort très peu parce que pour eux, ça ne leur pose pas de problème, ils n'en souffrent pas, ils n'ont pas mal aux yeux, ils n'ont pas de problème, ils ne somnolent pas en classe. Ou bien parce qu'il y a tout ça, mais ils sont tellement dans l'addiction, ils ont tellement besoin d'aller faire leur partie de Fortnite la nuit qu'ils le nient et qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Alors là, ce n'est pas que ça ne ressort pas en plébiscite, c'est que ça ressort peu dans les propositions déposées. C'est une sorte de délit ? Ce n'est pas perçu, ce n'est pas exprimé comme étant un sujet relatif à la santé, à leur santé. Le fait objectif, c'est ça. Ce que ça veut dire derrière, c'est sans doute un décalage entre l'inquiétude du monde adulte face à l'addiction des écrans et leur propre inquiétude qui existe peut-être, mais pas du tout au niveau où on l'a. Et puis, un phénomène qu'on ne dit pas assez, c'est que l'addiction aux écrans, ce n'est pas l'apanage des jeunes. Et qu'en fait, c'est un peu comme le tabac, ils nous voient constamment exactement dans la même situation. Donc, il y a une normalisation pour eux, c'est leur vie. Mais là, je rentre dans l'interprétation. Ce n'est pas dans les faits objectifs, ce n'est pas sorti. Mais on a l'impression que les jeunes interrogés ont importé dans l'étude santé leurs problématiques économiques. J'ai du mal à financer, par exemple, ma protection au moment des règles. Et puis, ils ont sorti de la problématique santé, ce qui relève pour eux du loisir. J'ai bien le droit de m'éclater en jeu vidéo toute la nuit si je veux. Ce n'est pas un problème de santé, laissez-moi tranquille. C'est ça qui est un peu... En fait, le mot santé est un mot exigeant. Je veux dire, on ne dit pas comment mieux vivre, comment améliorer ta qualité de vie. À partir du moment où on dit le mot santé, il y a un périmètre sur lequel les jeunes y apposent leurs marques. Et là, le périmètre principal, c'est la santé sexuelle et l'hygiène corporelle. Là, pour eux, le mot santé, la résonance, elle est là. Elle n'est pas sur d'autres sujets. Et ensuite, par extension, on a le harcèlement. C'est vrai. Si vous voulez garder vraiment un relief fort, ça serait ça. On a vu au début, les femmes ont beaucoup plus répondu, les filles participaient que les garçons. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Une espèce de virilité, moi, je n'ai pas de problème de santé, ça ne m'intéresse pas à cette étude, je suis costaud. Ou bien un complexe, au contraire, des jeunes garçons à dire cela, à parler de ces sujets ? Oui, je pense qu'il y a un rapport à la transgression qui est différent entre les hommes et les femmes. Et donc, le fait même de prendre soin de sa santé est peut-être plus facile pour les femmes que pour les hommes. C'est la première chose. Et puis, ce côté militant qu'il ne faut pas oublier sur la partie de la précarité mensuelle, qui a été très mobilisant en tant que telle, sur les femmes comme étant une injustice forte avec des conséquences importantes. Oui, un bien militant qu'on retrouve ailleurs, d'ailleurs, sur le harcèlement, sur certains signaux faibles. On voit bien qu'il y a des minorités agissantes qui veulent en faire des causes. Ça se retrouvera sans doute dans le débat public quand ils vont grandir. Parce que ces jeunes-là, ils vont militer dans des associations, dans des partis politiques. On devrait voir ces sujets-là continuer à s'imposer dans le débat si on n'apporte pas de solution. D'ailleurs, ce qu'on voit beaucoup sur des consultations sur les jeunes, c'est qu'il y a quelque part une volonté de militantisme. Quelque part, je réponds à la question qu'on me donne, mais je cherche les angles sur lesquels je vais avoir un engagement qui a du sens un peu plus fort. Et là, il s'exprime très clairement là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel, sur cette étude très surprenante. Maintenant, on va voir les spécialistes. Les spécialistes, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et confronter ça aussi avec le terrain. Merci beaucoup. Merci Axel. Merci. Merci beaucoup.